Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille dans le parc des Calanques du débutant au moniteur. La vidéo du jour ça va être sur la reconversion plongée, tout plaqué pour devenir moniteur de plongée, est-ce que c'est une bonne idée, comment faire, etc. Moi-même j'ai créé l'école de plongée Aquadomia il y a plus de 12 ans maintenant j'ai fait une reconversion dans la mesure où j'étais complètement dans d'autres domaines dans le marketing après avoir fait des éditudes à l'IAE, j'étais moniteur de plongée depuis longtemps mais je me suis lancé dans le business de la formation plongée en France et pour ça je peux vous donner quelques petites astuces. C'est vrai qu'en ce moment c'est l'été beaucoup de gens qui dans leur bureau s'ennuient un petit peu, qui voient le soleil, qui se rappellent leur baptême de plongée et se disent je veux changer de vie, j'en ai marre de mon boulot, je veux devenir moniteur de plongée. Alors je dirais que c'est pas forcément le meilleur raisonnement, la question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment fait pour vous ? Donc la première chose c'est est-ce que vous avez la condition médicale et physique pour faire ce métier ? Il ne faut pas être un super athlète, il ne faut pas être un krach, mais simplement si vous avez déjà rencontré des petits soucis lors de vos premières expériences, des soucis au niveau des oreilles, enfin quels qu'ils soient, il s'agit de bien valider ça. Ensuite il faut savoir que c'est un métier qui se déroule à l'extérieur et donc même s'il ne faut pas une condition physique exceptionnelle, il faut une résistance physique exceptionnelle. Donc posez-vous aussi la question est-ce que vous êtes plutôt fragile ou pas du tout et est-ce que vous êtes habitué à des activités en extérieur ? Donc le premier point pour se poser la question de reconversion plongée c'est ça. Deuxième point c'est être clairvoyant sur le marché. Le marché de la plongée en France est généralement saisonnier, l'école de plongée Aquanomia est ouverte toute l'année mais c'est l'une des rares, beaucoup de business en France sont saisonniers, c'est-à-dire c'est grosso modo d'avril à novembre, donc qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'année ? Ensuite il faut voir aussi les perspectives de salaire, les salaires ne sont pas très élevés, de l'ordre de 1500 euros à peu près, donc réfléchissez bien, est-ce que c'est le type de salaire que vous souhaitez avoir, sachant que à l'étranger les salaires ne sont pas forcément supérieurs mais avec un train de vie, avec une monnaie locale qui est plus avantageuse, avec un niveau de vie, pardon je cherchais mes mots, un niveau de vie qui vous permet de tenir plus facilement. Ensuite il y a quand même une chose très très importante à retenir, c'est si vous vous posez la question c'est parce que vous aimez la plongée, mais est-ce que vous aimez enseigner la plongée, est-ce que vous aimez vous mettre à la portée de personnes qui ne savent pas forcément plonger aussi bien que vous ? Parce que ça c'est un des problèmes souvent rencontrés, de personnes qui se forment au monitorat de plongée mais qui en fait ne supportent pas encadrer des gens qui ont un niveau moyen qui est inférieur au leur. Dans ce cas là, mais ne vous lancez surtout pas dans une profession de moniteur de plongée puisque moniteur de plongée c'est soit donner des cours et accepter de donner des astuces à des gens qui en ont besoin donc qui ne savent pas faire ou aussi guider dans des plongées d'exploration des personnes qui ont un niveau qui mérite des améliorations. Donc être moniteur de plongée ce n'est pas seulement aimer la plongée, c'est aussi aimer transmettre, aimer donner des informations aux gens et se mettre à leur portée. Si vous voulez faire moniteur de plongée pour vous la péter et être meilleur que les autres, ce n'est peut-être pas forcément ça qu'il faut faire. ensuite la formation à suivre. Il faut savoir que la formation pour la France est assez longue puisqu'il faut passer les quatre premiers niveaux puis le diplôme d'état qui dure quasiment un an. Donc demandez-vous bien si vous voulez bien exercer en France et si ça vaut le coup de cramer une année à faire un diplôme d'état. Pour l'étranger c'est différent, les formules sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus courtes. Moi avec le système SDI Scuba Diving International, la troisième école de plongée au monde, la deuxième aux Etats-Unis, vous pouvez avoir un diplôme de moniteur, un premier diplôme de moniteur après avoir fait les quatre premiers niveaux certes et puis après quelques semaines de formation. Donc l'implication en temps est moindre et ça vous permet de faire travailler partout dans le monde, sauf bien sûr en France où on a une législation spécifique. La législation c'est bien une grosse contrainte en France. On a les ratios d'encadrement les plus réduits, on a un tas de contraintes imposées par le code du sport qui ne facilitent pas les choses et c'est pour ça que travailler en France ce n'est pas vraiment facile facile. Donc là j'ai fait un petit peu le tour, c'est-à-dire que vous devez avoir une condition physique qui vous permet d'effectuer ce métier pour lequel il faut une certaine endurance physique. Vous devez être bien conscient du marché, on ne vous attend pas spécialement sur le marché, si on va vous attendre pour les mois de juillet-août. Mais travailler toute l'année en France n'est pas facile. Ensuite la formation très longue pour travailler en France, plus courte pour travailler à l'étranger et surtout vous posez la question, je veux faire ce métier, mais pourquoi ? Est-ce que j'aime la plongée uniquement ou est-ce que j'aime transmettre ? La notion de transmission est vraiment très très importante. Donc ces informations, vous pouvez les retrouver, vous avez différentes vidéos sur la chaîne concernant ce sujet, vous avez le blog aquadomia.pro, vous avez le site de mon école de plongée aquadomia.com à Marseille et puis bien sûr si vous voulez faire une formation de moniteur pour réaliser votre rêve, vous êtes bienvenue chez aquadomia.com à Marseille dans le parc des Calanques. Je suis aussi spécialiste des stages intensifs du débutant au guide de plongée voire au moniteur et aussi aquadomia.com est la seule école de plongée française avec un agrément CNEFOM certifié pour la formation professionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas, vous voulez en voir d'autres abonnez vous sur la chaîne youtube aquadomia.com et puis j'espère que comme moi vous réaliserez votre rêve de moniteur de plongée moi je m'éclate tous les jours même si bien sûr ma rémunération n'est pas la même qu'auparavant mais au moins je vis non pas bien dans mes baskets mais bien dans mes palmes. A bientôt si vous avez un commentaire n'hésitez pas à commenter cette vidéo et n'oubliez pas que je peux faire une vidéo sur un sujet relatif à la formation plongée si vous me posez une question sur cette chaîne. A bientôt !